Générique Bonjour et bienvenue dans cette édition. Ce jeudi, notre invité est le climatologue breton Jean Jouzel, prix Nobel de la paix en 2007. Il était à Quimper ce jeudi dans le cadre du débat national sur la transition énergétique. Dans un instant, il répond à nos questions en duplex de Quimper. Mais juste avant, le point sur ce qui a fait l'actualité ce jeudi 16 mai 2013 dans le Finistère. Générique Opération coup de poing des éleveurs porcins à Quimper. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont vidé un camion espagnol rempli de viande non étiquetée. Les producteurs ont disposé cette marchandise sur les grilles de la préfecture. Depuis plusieurs jours, les éleveurs demandent une revalorisation du prix de la viande porcine. Et suite à cette opération, les syndicats agricoles FDSEA et GIA ont déposé plainte pour infraction sur l'identification de l'origine des viandes. Ces indications sont pourtant obligatoires. Le clapage du port de l'Octudie peut reprendre. Le tribunal administratif de Rennes a rendu cette décision mercredi soir. Les opérations avaient été arrêtées suite à une plainte du comité des pêches le 19 avril. Plus d'explications avec Frédéric Lorenzon et Gwenaëlle Fleur. Le tribunal administratif de Rennes vient de débouter les marins pêcheurs. Un collectif avait déposé un référé le 19 avril, stoppant net les travaux de dragage dans le port de l'Octudie. Les pêcheurs avaient fait constater par huissiers que les bouts déposés par le clapage nuisaient à leur zone de pêche. La modification potentielle de l'environnement dans une zone nature à 2000 a été avérée, reconnue avérée. Donc ça c'est la première chose. Ensuite les mesures correctives prises par le conseil général n'ont pas eu le temps de porter leurs fruits. Maintenant ce sur quoi on va être vigilant, c'est l'argument qui consiste à dire qu'il y aura un millimètre de vase dans le fond, qui pour nous est totalement théorique. C'est déjà la deuxième fois que les pêcheurs stoppent les travaux depuis le début du nettoyage du port au mois de mars. A chaque fois, les opérations ont pu reprendre, mais ces arrêts ne sont pas sans conséquence sur la suite des travaux. Une opération qui doit durer près d'une année. Nous avons maintenant un mois de retard. Donc c'est une opération qui devrait s'achever maintenant, compte tenu de ce que nous savons en mars 2014. Donc c'est une opération d'envergure, mais qui est essentielle je dirais aux ports concernés et au-delà des ports, à l'économie de ces communes et de ces territoires, qui dépendent intimement des activités, que ce soit la pêche ou la plaisance. Le comité des pêches et le conseil général doivent se réunir ce vendredi soir. Et cette image du jour, l'ouverture d'un nouveau magasin armor luxe à plaisir dans les Yvelines. Un espace commercial de 1600 mètres carrés, c'est le premier dans ce département et le cinquième en Ile-de-France. Jean-Guy Le Floc était présent à cette inauguration. Et si les activités sont florissantes, pour certains, pour d'autres, les affaires sont plus difficiles. 30 à 40% de baisse du chiffre d'affaires au mois d'avril, voilà le constat des commerçants de Quimper. Mais cette situation commerciale est-elle identique dans tout le Finistère ? Réponse avec Frédéric Lorenzon et Sophie Le Croisier. La météo émossade et le commerce finistérien également. À Quimper, l'activité commerciale est en berne, comme a pu le constater cette responsable d'une association qui réunit 200 commerçants du centre-ville. On n'a jamais vu dans la ville de Quimper des pas de porte vides aussi longtemps. Avant, quelque chose se vidait, tout de suite quelqu'un a enchaîné derrière et maintenant pas. On entend des commerçants qui montent des dossiers pour faire baisser le montant des loyers. Ce qu'on n'avait jamais vu non plus. On est autour, je crois, depuis le début de l'année, dans certains commerces de 30 ou à 40%. Le mois d'avril, c'est celui qui a été le plus difficile. Un soutien de la municipalité ne serait pas anodin. Moi, j'ai l'idée que peut-être faire une heure de parking gratuit sur toute la ville, de manière à inciter les gens à se réapproprier la ville. À Brest, le tram commence à ramener des clients dans les commerces. Mais les trois ans de travaux ont fait quelques dégâts. Moi, j'ai recensé sur la partie haute de la rue Jean Jaurès, 36 commerces fermés. Depuis que le tramway roule, on assiste quand même à une meilleure fréquentation des commerces brestois. Mais la crise a un peu gommé ce retour des consommateurs. Comme leur collègue Quimperrois, les commerçants brestois attendent un coup de pouce de la municipalité. Mais pourquoi pas des journées tramway gratuits ou des journées avec un stationnement gratuit dans le centre-ville de Brest ? L'ensemble du commerce finistérien souffre. À Douarnenay, la CCI de Quimper a recensé plusieurs dizaines de surfaces commerciales vides. Et c'est le moment de retrouver notre invité, le climatologue Jean Jouzel, en duplex de Quimper. Bonsoir Jean Jouzel. Bonsoir Julie Cicot. Alors vous étiez à Quimper ce jeudi pour participer à deux rencontres autour de la transition énergétique. Pourquoi est-ce que vous avez accepté cette invitation ? D'abord, je suis membre du comité de pilotage du débat national sur la transition énergétique. J'en suis membre au titre de mes activités de climatologue. En fait, il y a un lien très étroit entre l'énergie et le réchauffement climatique. Il suffit de se rendre compte qu'à l'échelle mondiale, pratiquement plus de 70% de l'augmentation de l'effet de serre l'an dernier a été lié à notre utilisation du pétrole, du charbon, du gaz naturel, des combustibles fossiles. Donc ce lien entre énergie et climat est vraiment très fort. Et je souhaite apporter le témoignage de la communauté scientifique dans ce débat national sur la transition énergétique. Alors en quelques mots, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est la transition énergétique ? Bon, si on la voit du point de vue du climatologue, c'est relativement simple. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, objectif auquel tous les pays de la planète ont adhéré en principe, mais les actions ont du mal à se mettre en route, eh bien il faut absolument que nos émissions de gaz à effet de serre se stabilisent rapidement, puis soient divisées par 3 entre 2020 et 2050, et continuent par la suite à diminuer. Donc c'est vraiment aller vers, disons, à marche forcée, vers une société sobre en carbone. C'est ça la transition énergétique au niveau mondial, si on veut la réussir, si on veut que le réchauffement climatique soit maîtrisé, de façon à ce que nous puissions nous y adapter, au moins pour l'essentiel. Quels sont les grands enjeux de cette transition énergétique en Finistère ? On pense aux énergies marines, aux pactes électriques bretons, qui prévoient notamment la construction d'une centrale combinée gaz à l'Andivisio, qui suscite des oppositions. Oui, donc c'est vrai que je suis assez sensible au problème breton. Le problème breton en termes d'énergie, c'est que très peu d'énergie est produite, très peu d'énergie est produite en Bretagne, moins de 10% que nous utilisons en Bretagne. Donc ça c'est un véritable problème, et il faut, je crois quand même, regarder devant nous. Bon, je ne connais pas le débat sur la centrale à gaz, je dirais simplement que c'est producteur de gaz à effet de serre, c'est très clair. Je suis aussi très sensible au développement des énergies marines, qui représentent une véritable opportunité en termes d'énergie, bien entendu, mais aussi en termes d'innovation, de création d'emplois, je l'espère. Donc c'est effectivement très porteur de parier sur ces énergies nouvelles, ces énergies renouvelables. Bien sûr, il y a aussi l'éolien, il y a aussi la filière bois, disons la biomasse en général, la méthanisation qui est possible. Le monde agricole doit aussi se mobiliser, pas simplement les communautés, tous les territoires doivent se mobiliser, doit jouer un rôle à la fois en termes de production d'énergie, mais aussi en termes d'utilisation optimale de l'énergie, c'est-à-dire sobriété, efficacité énergétique. Tout cela, ce sont des ingrédients de la transition énergétique qu'il nous faut vraiment décliner sur tous les territoires. Dernière question, vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2007 pour vos travaux avec un groupe d'experts sur l'évolution climatique. Le changement climatique, c'est toujours d'actualité ? Oui, il le sera de nouveau, en tout cas, nous publier de nouveau le cinquième rapport du GIEC dans quelques mois maintenant. Et le réchauffement climatique est toujours d'actualité, c'est toujours un problème et je crois que c'est une erreur de, disons, de faire passer au second plan, tout simplement, parce qu'il y a la crise économique. Donc c'est cela qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas voir la transition énergétique comme quelque chose de négatif, mais plutôt quelque chose de porteur pour l'avenir, pour notre avenir, et c'est vrai également pour la Bretagne. Une dernière question en tant que climatologue. Est-ce que le printemps arrive bientôt ? Oui, bien sûr. Cette idée que c'est difficile à accepter l'idée d'un réchauffement climatique sur le plan local. Ce matin, je crois que c'était 5 degrés à Quimper. Mais j'étais à Moscou il y a 3 jours, il faisait 30 degrés. Je veux dire par là que la notion de climat, il faut la regarder à l'échelle planétaire et le climat se réchauffe. Il y a aussi beaucoup d'autres indices que la température, la fonte des glaces, l'élévation du niveau de la mer. Et puis il faut la regarder sur la durée, disons plutôt à l'échelle de la dizaine d'années qu'année après année. Donc on est bien dans un, disons, dans une malheureusement dynamique de réchauffement climatique qui va, dont nous pouvons, que nous pouvons maîtriser. Mais pour le maîtriser, il faut aller de façon très rapide, de façon très volontariste vers une société sobre en carbone. Et cette transition énergétique est là pour nous emmener, je crois, vers cette société sobre en carbone. Merci Jean-Jouzel d'avoir répondu à nos questions. Vous étiez en duplex de Quimper. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TVO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada